Dans les podcasts des musées d'Angers, les murs ont des oreilles. Un podcast réalisé par Sens de la visite. Ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette collection, toujours consacrée à l'exposition Séduction, qui se tient jusqu'au 19 mai 2024 au rez-de-chaussée du musée Pincé et qui explore les différentes facettes du sujet à travers les époques et les civilisations grâce aux collections conjointes des six musées de la ville d'Angers. Après avoir consacré le premier épisode à l'art de paraître, nous voici de retour, Lisa et moi, pour étudier deux thèmes passionnants. D'abord, la notion des relations, de séduction, et notamment dans l'histoire de l'art. Et puis, en guise de conclusion ouverte, on se penchera sur la question plus épineuse, cette fois-ci, des dangers de la séduction. Un épisode où l'on parlera pêle-mêle de littérature, de musique indienne, de psychologie, d'insectes même, et où on dévoilera quelques billets doux, écrits amoureusement par des visiteurs de l'exposition. On a adoré ce dispositif de médiation mis en place par le musée. Proposer au public de prendre la plume pour déclarer sa flamme. Et Jérémy, qui sait, peut-être que certains ou certaines se reconnaîtront ? Bien sûr ! Du coup, reprenons le cours du podcast et de la visite, toujours à la découverte de la séduction, made in Pincet, et à la rencontre d'experts, du public et de passionnés. Fabrice Rubiella, commissaire de l'exposition, nous attend dans la troisième salle du parcours et dans l'ambiance toujours aussi romantique du musée Pincet. Épisode 2. La notion de relation et les dangers de la séduction. Dans cette salle autour de la séduction en tant que relation, il me semblait intéressant de chercher comment ces relations de séduction ont complètement influencé l'histoire de l'art. Et des thèmes comme celui des amours des dieux, l'amour sacré, est assez présent puisque pendant longtemps, on cherchait à représenter les amours des dieux avec notamment la mythologie greco-romaine. On ne représentait pas d'autres amours, c'était ceux des dieux. C'était pas correct de représenter le reste. Et puis c'est vrai que dans l'histoire de l'art, on se rend compte qu'il y a un glissement et on va vers une sorte de représentation de l'amour profane. Jusqu'en arrivée au XVIIIe siècle, où notamment avec des peintres comme Watteau, on a ce sujet des scènes galantes qui représentent des couples, souvent dans une campagne très foisonnante, très bucolique, et donc des relations amoureuses, des relations de séduction de ces couples. Donc on a plusieurs objets autour de ce sujet, des porcelaines, et puis surtout des objets qu'on ne montre jamais parce que ce sont des objets très fragiles. Ce sont des éventails en papier, donc de l'ivoire avec des décors peints, de scènes galantes, de scènes amoureuses. On a l'impression qu'on les surprend un petit peu dans ce paysage rêvé, en quelque sorte. Voilà, ce sont des objets fragiles parce qu'en papier et à la lumière, comme ce sont des œuvres qu'on ne montre jamais, on a fait le choix de les présenter sur la durée de l'exposition. Mais une fois que l'exposition sera terminée, ils retourneront dans l'obscurité des réserves pour être protégés. Dans cette idée de la relation de couple, j'ai souhaité mettre en avant, au centre de cette pièce, une petite série d'œuvres peu montrées, parce qu'également fragiles, il s'agit des miniatures indiennes, donc une peinture de type gouache sur papier. Et parmi ces trois miniatures indiennes, il y a l'œuvre qui a été choisie pour être le visuel de l'exposition, notamment pour l'affiche. Il s'agit donc d'une miniature que l'on appelle un raga. Donc un raga, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes dans l'Inde moghol, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et le raga, c'est la personnification d'un mode musical, la personnification d'une musique. Alors c'est quoi un mode musical ? C'est une musique qui permet de donner un sentiment, une impression. Et à cette époque en Inde, on choisit notamment beaucoup la représentation amoureuse, donc les représentations de couple. C'est pour ça que ces ragas représentent ici, les trois que nous avons, représentent des histoires amoureuses. Et ces ragas sont associés à des peintures, donc les miniatures que nous avons ici. Et parfois, ils pouvaient être aussi associés à des poèmes que ici, nous ne concernons pas. Et le tout, relié ensemble, c'est ce que l'on appelle un ragamala, c'est-à-dire une guirlande de ragas, donc une guirlande de cette personnification de mode musical. Alors, l'œuvre qui a été choisie pour l'affiche de l'exposition représente un couple, un homme et une femme, assis sur un tapis. On voit tout de suite qu'on est dans une ambiance nocturne puisqu'il y a une grande bougie à côté d'eux, puis l'arrière-plan est assez sombre. Ils sont en train de se regarder, ils s'enlacent, ils sont parés de leurs plus beaux vêtements, de leurs bijoux très raffinés. Et puis, devant nous, on trouve également des petits flacons, sans doute des flacons à parfum. Ces miniatures ont été sélectionnées parce qu'elles représentent des couples dans des situations très diverses, de séduction toujours, mais soit des représentations d'étreinte amoureuse. On peut avoir aussi la femme qui attend le retour de son bien-aimé. On en aura une où c'est une femme qui se détourne de son bien-aimé, parce que celui-ci n'a sans doute pas été très fidèle. Et celui-ci l'implore qu'elles veuillent bien le reprendre. Et je trouve intéressant aussi de montrer que la séduction, elle est sur des codes sociaux qui ont pu évoluer en fonction des époques, des civilisations, des pays. On essaie aussi d'ouvrir et de montrer que ce qu'on imagine comme étant bien ou mal, je caricature, mais c'est volontaire, en fonction du regard et en fonction du contexte, ça n'a pas de sens. Donc, on cherche plutôt à créer des ponts entre les différents thèmes et entre les différentes civilisations, pour aussi se créer à la fois sa propre culture et sa propre idée de la séduction. Donc, cette ouverture et cette tolérance aussi, c'est un peu l'idée générale autour de cette exposition. Pour continuer, sur le thème des relations de séduction, une vitrine est consacrée aux couples et en particulier à des couples célèbres, mythiques ou réels, qui sont représentés en médaillon, en photo ou en dessin, comme Georges Sande et Alfred de Musset, Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard ou Hercule et Onphal. Et inévitablement, quand on s'aime si fort, autant que ces couples passionnés, très souvent, il y a échange de lettres enflammées ou de SMS, c'est selon les époques. Mais à la fin, ce sont toujours des mots doux et c'est justement la suite de l'exposition. Correspondances amoureuses et littérature. Les mots sont vecteurs de séduction et sont là pour créer du lien avec l'autre, pour essayer d'attirer, de charmer et donc d'avoir des histoires d'amour naissantes. Pour aborder cette thématique, on s'est assis quelques minutes avec Stéphanie, co-responsable des collections Fiction, Langues et Littérature à la bibliothèque Toussaint d'Angers. En compagnie de ses collègues et à l'occasion de cette exposition, elle a sélectionné plusieurs ouvrages sur le thème de la séduction et de la correspondance amoureuse que le public, évidemment, est invité à feuilleter. Et pour le podcast en prime, Stéphanie nous partage quelques bouquins coup de cœur à elle, plus personnels. C'est une affaire qui intéresse les auteurs, les lecteurs, le public, j'ai envie de dire depuis la nuit des temps. Et les histoires d'amour, les histoires de séduction occupent des pages et des pages de nos rayonnages. C'est vraiment un matériau sans fin, qui est sans cesse réapproprié, avec les générations qui viennent. On peut parler de séduction et d'amour avec une sphère paranormale, avec des vampires, avec des zombies. Enfin, on peut aller très, très loin pour parler de séduction et d'amour. Donc, on a cherché à faire une petite sélection qui pouvait convenir dans le cadre de ce lieu d'exposition. C'est des livres qui sont divers et variés, des livres qui peuvent se lire assez rapidement. Il y a des poèmes, des petites choses assez rapides à prendre en compte, mais aussi des livres à regarder avec plaisir, des livres illustrés. Lire un livre, ça peut être de la lecture d'images. Il y a de tout. Il y a des textes plus classiques, des textes plus modernes comme Amour solitaire qui justement rassemble des SMS amoureux. C'est très diversifié. Ça montre bien que c'est une affaire qui nous intéresse depuis très longtemps. Et pour ce qui m'intéresse, moi maintenant, j'ai le parcours que j'ai et j'ai l'âge que j'ai et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est comment on continue de séduire. Et une fois qu'on fait couple, la séduction que devient-elle, est-ce qu'elle est toujours présente ? Et moi maintenant, je suis personnellement plus intéressée par des livres qui vont explorer cette chose-là, c'est séduire dans le couple. J'avais beaucoup aimé, par exemple, il y a quelques années, Histoire d'un couple de Nelly Allard qui raconte un couple qui commence à s'essouffler. Le personnage masculin, Olivier, femme, ce qui est aussi assez classique. Et qu'est-ce qu'on fait de cette affaire-là ? Comment on peut se reconquérir aussi au sein d'un couple ? Un autre titre aussi qui m'a beaucoup intéressée de Cécile Pivot qui s'appelle Battement de cœur où c'est une séduction entre deux personnes qui ont déjà leur bagage amoureux chacun de leur côté et puis des enfants. Donc on peut aussi se séduire en ayant un parcours amoureux plus ou moins dense. Comment on se séduit dans ces cas-là ? Comment on fait couple et que peut devenir ce couple ? Vous, à travers les nouvelles œuvres littéraires, vous voyez justement arriver des nouveaux codes de séduction, des nouvelles techniques de séduction ? Oui, il y a des nouveaux codes de séduction déjà par les outils dont on vient de parler et puis un rééquilibrage peut-être du rapport homme-femme. Elle a l'auteur Colline Piré qui est à la base une auteure jeunesse qu'on invite à la bibliothèque Toussaint dans le cadre de l'exposition. Elle a un discours très intéressant justement sur ça, sur ce que c'est que d'être en couple, ce que c'est que d'être amoureux. C'est un livre à quatre mains d'ailleurs, un roman jeunesse qui s'appelle Julius et Romy où un jeune homme végétarien tombe amoureux de la fille du boucher. Donc elle pastiche l'histoire de Roméo et Juliette avec des personnages qui sont propres à notre époque et voilà, ça se passe dans un petit village, il y a une histoire de club de théâtre, enfin voilà, c'est très sympa à lire et son dernier livre qu'elle a sorti ça s'appelle En couple et elle interroge ça c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon mais à un moment donné l'identité du couple prend toute la place et elle, elle y trouve plus son compte et qu'est-ce que c'est qu'être en couple et en même temps continuer d'exister en tant qu'individualité. Lire des livres sur le sujet et notamment de la séduction et du couple vous pensez que ça peut avoir une aide, un bénéfice pour soi-même ? En fait, lire des romans d'amour ça nous aide à aimer c'est ce que j'ai compris le temps passant de lire des livres ça nous permet avec la diversité des histoires qui existent et des personnages qui sont mis en scène ça nous permet de comprendre comment ça se passe de découvrir des situations qui peuvent nous sembler connues et ça nous aide à aimer moi j'en suis persuadée ça nous aide à aller vers les autres et de facto à vivre des histoires d'amour. Si l'on vous propose de vous asseoir quelques instants à un bureau et que l'on vous donne une feuille et un stylo à qui destineriez-vous un billet d'eau c'est la proposition faite par les équipes du musée qui ont installé pour cela une petite boîte aux lettres où les visiteurs peuvent glisser une déclaration d'amour un souvenir de rencontre ou le récit d'une passion fugace. Et comme on a toujours besoin de partager ces sentiments la boîte évidemment s'est remplie très rapidement et Charline Porron comédienne de théâtre vous vous rappelez on l'avait rencontrée à la fin du premier épisode a pu piocher dedans pour vous lire maintenant quelques-uns de ces billets d'eau un vœu rue le neveu est-ce le hasard où le vent m'a mené un jour de printemps alors que mon amoureux est loin de moi face qu'il pense à moi comme moi je pense à lui encore 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 Amour mon aimé je ne peux que à toi penser nuit et jour dans l'obscurité mes rêves de toi sont l'objet je te vois je te crois je nous vois rien que toi et moi et toi et moi lorsqu'au réveil mes yeux se réouvrent toujours là tu te trouves rien ne peut te faire disparaître rien ne peut m'apparaître sans la larme qui à toi me ramène à toi qui m'a indiqué le bon chemin pour aller à la gare qui ne m'avait rien donné de plus qu'un sourire à toi que j'ai recroisé sur le pont Mirabeau guidant sur ton vélo je t'ai arrêté nous avons parlé Théo est ton nom nous avons marché jusqu'à la gare ton vélo à côté de toi puis nous avons échangé nos adresses à toi qui a sonné chez moi un bouquet de pivoine à la main écouté du Brassens un verre de vin pour seul breuvage à toi qui m'a fait découvrir le plaisir d'être là avec moi pour moi en moi qui a réchauffé mes draps à toi je t'aime voici pour vous quelques instants partagés au bureau des billets d'eau comment ça va ? je vais écrire une lettre d'amour pour ma chérie je sais pas comment dire bonjour ça s'écrit comment ? bah bon non mais c'est un G ah il y a un J ça s'écrit moi Iwen c'est une lettre que tu écris pour ma Iwen ? oui tu voudras lui donner ou tu voudras la laisser ici ? je vais la donner parce qu'elle est partie en montagne c'est plus loin que Paris je suis un peu en fait ils ont grandi ensemble chez la même nourrice depuis l'âge de 3 ans et ensuite ils ont été à la même école et ils sont toujours enfin ils se sont jamais quittés ah oui oui c'était les grands amours et là elle a déménagé en Nouvelle il y a une semaine qu'un jour donc un départ compliqué d'où la lettre donc là je suis même pas étonnée qu'il ait fait sa lettre d'amour et là il a 7 ans mais il se projetait il savait qu'il allait se marier avec le nombre d'enfants ce qu'il allait faire comme métier et ce qu'elle allait faire aussi ah il avait déjà planifié sa vie il se projette déjà quand je serai papa je vous dis là pour un de sa Valentin c'était l'anniversaire de ma belle-mère donc elle avait eu plein de fleurs il lui a taxé une rose et il a fallu qu'on aille chez la maman le soir on était des amis donc du coup ça se passe bien mais pour lui déposer les fleurs et lui apporter la fleur et on a des photos ils sont en train de se serrer dans les bras comme un petit couple quoi on pourrait dire c'est des petits donc la séduction ça leur parle pas et au final quand on leur pose des questions ils comprennent bien en fait à quoi ça sert notamment Georges tout à l'heure quand je lui ai posé la question il a bien dit bah non mais quand on est amoureux on veut se faire beau pour plaire et que l'autre elle soit amoureuse de nous donc ils ont bien compris le sujet en fait il faut attirer l'oeil, l'attention et puis nous on est venus entre mamans donc le thème d'entre femmes aussi donc le thème de la séduction ça nous parle c'est chouette de voir à travers les époques et puis bah ça donne envie ça donne envie de continuer à séduire parce qu'on se disait mais à l'époque c'est beau ce qu'ils faisaient les beaux objets la beauté des choses moi ça me touche on a envie de mettre de la beauté dans notre quotidien c'est important par contre je pense que ça fait vraiment partie de la nature humaine de séduire de se séduire les uns aux autres même pas forcément séduire dans le sens où on veut tomber amoureux de quelqu'un mais dans la vie de tous les jours on aime se sentir beau et je pense qu'on aime aussi qu'on trouve beau ou belle enfin moi je sais que je suis la première j'aime bien quand on me trouve jolie pas forcément pour aller plus loin mais ça remonte un peu notre ego aussi donc non non c'est intéressant après la délicatesse de la relation amoureuse nous voici déjà arrivés dans la dernière partie de l'exposition celle consacrée au danger de la séduction pour Fabrice Rubiella commissaire de l'exposition il était indispensable de traiter la question de la séduction avec sérieux et donc d'évoquer aussi ses dérives dans cette salle c'est notamment la mythologie gréco-romaine qui permet d'illustrer le propos avec des personnages tels que la sirène tentatrice des mers qui séduit les marins pour les conduire au naufrage ou Narcisse tellement beau que tous les hommes et les femmes sont à ses pieds mais qui se suicidera désespérément amoureux de sa propre image pour aller vers des dangers encore plus effrayants nous avons retrouvé Benoît Mélier chargé des collections au muséum d'histoire naturelle d'Angers devant une vitrine prénommée séduction et cannibalisme sexuel donc là on a présenté différents types d'animaux à savoir des mentes religieuses et une araignée ben oui parce que quand on parle de séduction et de cannibalisme sexuel c'est en gros les animaux auxquels on pense dans la nature les mécaniques de séduction sont un but de reproduction et il s'agit pas de séduire son alter ego mâle ou femelle dans le but de vivre ensemble et de se mettre la bague au doigt et de passer sa vie ensemble l'histoire de la séduction et la reproduction c'est one shot et parfois quand ça se passe bien il y a une séparation on va dire à l'amiable bye bye on se sauverra peut-être l'année prochaine si ça se passe mal et bien en général le mâle est dévoré par la femelle l'amante religieuse c'est vraiment l'insecte prédateur par excellence elle réagit à mouvement tout ce qui passe à sa portée quelle que soit l'espèce elle le capture elle le mange et donc le mâle lui va s'approcher tout doucement sans faire trop de mouvements et à un moment donné il va un peu se jeter sur elle il est beaucoup plus petit que la femelle il va se jeter sur son dos et l'accouplement à partir de ce moment peut durer deux heures ça peut être très long parfois pendant un accouplement il se fait dévorer donc elle peut lui manger la tête et tout mais ça continue quand même c'est pas gênant mais en tout cas très souvent elle le dévint et quand il a de la chance il peut s'en aller chez les araignées les mâles s'en vont plus souvent les mâles ont adopté des stratégies en fait de prudence d'extrême prudence pour éviter de se faire manger ils ont une façon de tapoter sur la toile pour les araignées à toile qui est différente de la façon dont se débattrait une proie par exemple prise au piège dans la toile donc le mâle tout doucement tapote tapote et à un moment donné il y a une phase d'acceptation en fait la femelle elle va pas le prendre pour une proie et là l'accouplement peut avoir lieu mais après il faut être super rapide pour se tailler parce que d'un coup il retrouve un statut de proie et s'il s'en va pas il est dévoré la veuve noire la veuve noire c'est une araignée connue par son venin donc elle non seulement elle va tuer le mâle mais en plus elle va le foudroyer avec son venin et d'ailleurs c'est une araignée qui potentiellement peut être dangereuse pour l'homme et si vous allez voir des gens qui élèvent des araignées chez eux ils laissent jamais les couples ensemble jamais jamais sinon ça finit toujours mal c'est un peu comme la chanson d'Eryta Mitsubo donc voilà peut-être que c'est une façon aussi de sélectionner les mâles les plus malins et puis ceux qui sont trop faibles qui sont pas assez discrets pas assez délicats aussi et bien bim c'est fini pour eux est-ce que vous pourriez me faire une description d'une femelle mentreligieuse une que vous trouvez séduisante elles sont toutes séduisantes mais peut-être pas séduisantes au sens où on l'entend nous quoi comme tous les insectes ils ont trois paires de pattes avec la particularité que les deux premières servent très peu à la locomotion mais c'est des pattes prédatrices donc elles sont transformées comme des vraies pinces et donc permettent quand la menthe est postée en haut d'une tige sur une branche tout ce qui passe à sa portée elle peut déployer sa patte et ce sont des pattes ravisseuses donc elles sont équipées de griffes et tout enfin c'est impossible de s'en sortir quand vous avez une mentreligieuse dans votre jardin c'est assez courant chez nous il y en a beaucoup surtout à la fin de l'été en août, septembre on en trouve beaucoup quand vous approchez n'importe quoi à côté d'elle elle attrape en fait donc une proie une mouche une abeille n'importe quoi qui passe sa portée a aucune chance de s'en sortir quand on raconte toutes ces histoires-là c'est très difficile pour nous mais il ne faut surtout pas transposer ça à nos propres comportements à notre espèce il y a plein de liens possibles évidemment on peut tout transposer à l'espèce humaine mais il ne faut pas le faire en fait parce que ça ne marche pas on ne peut pas dire que par exemple les femelles mentreligieuses sont d'atroces femelles méchantes parce qu'elles mangent les mâles ce n'est pas du tout le cas et que les populations de combattants variés c'est juste le règne des machos et des plus forts qui montent leurs muscles et puis qui séduisent les femelles parce que ce n'est pas ça non plus Qu'est-ce que ça apprend à l'humain d'étudier les techniques de séduction ou d'étudier autant les animaux ? Étudier les animaux c'est comme ça qu'on comprend la vie une bonne partie en tout cas des mécanismes de la vie et surtout les mécanismes de l'évolution alors il faut savoir que toutes ces phases de séduction qu'on vient de décrire ce n'est pas arrivé du jour au lendemain c'est-à-dire que ce sont des millions d'années d'évolution qui ont façonné ces comportements-là ça s'appelle la sélection naturelle donc dans deux millions d'années ça sera sûrement différent et peut-être que les mâles de mentes religieuses auront évolué d'une certaine façon pour s'en sentir mieux et séduire d'une autre manière les femelles on ne peut pas savoir aujourd'hui ce ne sont pas des états figés c'est en constante évolution alors cette évolution-là hélas elle est imperceptible à notre oeil d'homme dans nos vies humaines alors un exemple qu'on connaît bien c'est l'apparition des insectes pollinisateurs à la fin de l'ère secondaire et dans toute l'ère tertiaire océnozoïque il y a eu une co-évolution entre les plantes et les insectes les relations sont affinées et même très spécialisées au point que c'est une espèce d'insecte qui peut polliniser une espèce de plante et aucune autre en fait donc il y a ces relations qui se sont créées mais sur des millions d'années j'apprécie beaucoup ce format d'exposition qui permet que les pièces qui sont habituellement en réserve nous soient montrées j'ai l'impression d'avoir de la chance de pouvoir voir ces objets alors peut-être je pourrais voir le même genre d'objet dans d'autres musées mais là c'est un assortiment qui est fait pour nous alors je dis nous d'abord peut-être les enjevins puisque je suis enjevins et ça me plaît c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui est composé sur mesure avec des objets que je ne verrai jamais sinon alors qu'ils existent pas loin de moi pour continuer à explorer la face la plus sombre de la séduction nous avons rencontré Antoine Vidal une personne au parcours hybride et passionnant puisqu'il est à la fois psychologue clinicien de formation et artiste une double pratique située entre l'écoute de la souffrance psychique et le besoin de créer et pour nous un regard pertinent sur les dangers de la séduction à partir du moment où on fait valoir que la séduction la rencontre l'humain en général c'est tout un feuilletage de plein d'éléments il y a une richesse en tout cas là c'est ce que montre l'exposition on a différents aspects de ce que c'est que la séduction différentes entrées possibles parce que c'est quand même un phénomène assez complexe à saisir qui peut être extrêmement sophistiqué et jusqu'où cette sophistication peut aller dans quel recoin plus ou moins sombre ou plus ou moins lumineux ça peut nous emmener c'est diversifié après voilà on peut séduire de plein de façons pas forcément tout de suite quelque chose d'agressivement érotique qui soit un peu trop direct ça peut arriver aussi mais la séduction c'est donner des signes d'où on se situe d'où on va se rencontrer et comme le dialogue des pièces de l'exposition le font la question animale est là aussi très présente c'est à dire comment nos corps sont plus ou moins directement agrémentés de signes qui vont permettre de se brancher finalement que la rencontre se fasse et comment après dans tout ça on ment plus ou moins pour favoriser la rencontre en notre faveur donc il faut dévoiler juste ce qu'il faut notre vérité pour que l'autre soit attiré âme sonné parce que si on la cache trop on séduit pas non plus donc le mensonge devient tout un art et comment derrière le mensonge on distille un peu de vérité ou comment malgré nous le mensonge dit notre vérité et cet équilibre-là dans la rencontre humaine intéresse beaucoup la psychologie vous venez d'employer le mot âme sonné est-ce que c'est aussi un synonyme de séduction pour vous ? ça dépend les versions qu'on a de la séduction on peut être plus ou moins prédateur ou prédatrice donc aussi le statut de l'autre et ça c'est une vraie question dans ma formation que j'ai beaucoup travaillé qui m'a beaucoup travaillé c'est quelle est la place de l'autre est-ce que l'autre est un objet qu'il va falloir conquérir être indongelant ou par exemple on pense aux liaisons dangereuses avec la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont où l'autre doit être conquis puis jeté comme un mouchoir ou est-ce que l'autre est conservé dans son énigme au moins jusque dans un certain point on se rencontre on se connaît plus ou moins profondément mais est-ce que l'autre reste une énigme un humain une humaine qui a son mouvement et qu'on respecte parce qu'on aimerait bien aussi être respecté dans notre mouvement à nous là effectivement ça rejoint la question de qui séduire et à quelle fin est-ce que quand on séduit l'idée c'est de continuer à ce que la séduction opère que l'histoire soit un peu sans fin ou est-ce qu'à un moment donné une ou les deux personnes ont dans l'idée de conclure en leur faveur pour que la personne soit conquise soit elle soit attrapée et le risque effectivement c'est qu'à un moment donné l'autre se sent pris en otage après la captivation c'est la capture l'aura à la fois peut servir à rencontrer mais à un moment donné peut devenir une aura despotique et là effectivement on retombe sur quelque chose de la sphère orale la voix qui nous captive la voix de la sirène qui nous captive la menthe religieuse qui nous dévore après l'accouplement à un moment donné la séduction révèle le projet de gouverner l'autre d'où les codes parce que les codes permettent de reconnaître de se reconnaître de telle sorte qu'on se dit là je ne veux pas que tu me mettes à cette place là je veux qu'on joue un jeu ailleurs et que le jeu continue parce que c'est là qu'à un moment donné je pourrais te faire confiance et que j'aurais pas l'impression que dans ce jeu de séduction c'est moi qui perd et qu'on gagne un peu mais on gagne le droit de continuer en fait à se parler continuer à se parler on a pensé que c'était une bonne formule pour conclure cet épisode et cette collection continuer à se parler c'est-à-dire échanger se comprendre et donc s'accepter et c'est aussi l'un des messages importants de cette exposition séduction qui se tient au musée Pincet jusqu'au 19 mai 2024 pour la visiter et retrouver toute sa programmation rendez-vous sur le site internet des musées d'Angers nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions les équipes des musées d'Angers évidemment avec qui c'est un vrai plaisir de collaborer mais aussi tous les autres intervenants qui ont consacré un peu de leur temps et de leur sensibilité à notre micro juste avant de se quitter on voulait vous faire une petite surprise la comédienne Charline Porron a enregistré pour vous au micro un texte de l'autrice contemporaine britannique Sarah Kane une déclaration d'amour bouleversante de vérité de naturel et qui illustre aussi ce que peut être la séduction au quotidien et je veux jouer à cache-cache et te donner mes vêtements et te dire que j'aime bien tes chaussures et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain et te masser le cou et t'embrasser les pieds et te tenir la main et sortir dîner sans m'énerver quand tu manges dans mon assiette et te retrouver au rudis et te parler de la journée et taper ton courrier et te porter tes affaires et rire de ta paranoïa et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas et regarder des films épatants et regarder des films nuls et me plaindre de la radio et prendre des photos de toi quand tu dors et me lever pour aller te chercher du café et des baguels et des feuilletés et aller au Florent boire un café à minuit et te laisser me voler mes cigarettes sans jamais être fichu de trouver une allumette et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé et t'emmener à la clinique des yeux et ne pas rire à tes blagues et avoir envie de toi le matin mais te laisser dormir et t'embrasser le dos et te caresser la peau et te dire comme j'aime bien tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cuton et fumer assis sur les marches jusqu'à ce que ton voisin rentre et fumer assis sur les marches jusqu'à ce que tu rentres et m'inquiéter quand tu es en retard et m'émerveiller quand tu es en avance et te donner des tournesols et aller à la fête et y danser à en devenir bleu et me trouver désolée quand je suis dans mon tort et heureux quand tu me pardonnes et regarder tes photos et désirer t'avoir toujours connue et entendre ta voix dans mon oreille et sentir ta peau contre ma peau et avoir peur de tes colères quand tu te retrouves avec un oeil tout rouge et l'autre bien bleu les cheveux du côté gauche et ton visage qui prend un air oriental et te dire que tu es splendide et te serrer contre moi quand tu es anxieuse et t'étreindre quand tu as mal et te vouloir rien qu'à sentir ton odeur et te blesser quand je te touche et gémir quand je suis à tes côtés et gémir quand je ne le suis pas et bavoter sur tes seins et te recouvrir dans la nuit et avoir froid quand tu tires la couverture et chaud quand tu ne le fais pas et m'attendrir quand tu souris et fondre quand tu ris et ne pas comprendre pourquoi tu penses que je te rejette quand je ne te rejette pas et demander comme tu peux bien penser que ça pourrait un jour arriver et me demander qui tu aimes et t'accepter de toute façon et te parler du garçon arbre et ange à la fois de la forêt enchantée qui a traversé l'océan parce qu'il t'aimait et t'écrire des poèmes et me demander pourquoi tu ne me crois pas et éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer et avoir l'idée de t'acheter un chaton et j'en serais jaloux parce que tu t'occuperais plus de lui que de moi et te garder au lit quand tu dois t'en aller et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire et me débarrasser des cafards et t'acheter des cadeaux dont tu ne veux pas et que je remballe comme d'habitude et te demander en mariage pour que tu me dises non comme d'habitude et que je recommence malgré tout parce que même si tu penses que je ne le souhaite pas pour de bon c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande et errer dans la ville en trouvant que sans toi elle est vide et vouloir ce que tu veux et me dire que je me perds mais tout en sachant qu'avec toi je suis en sûreté et te raconter ce que j'ai de pire et te donner ce que j'ai de mieux parce que tu ne mérites pas moins et répondre à tes questions quand j'aimerais autant pas et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas et chercher à être honnête parce que je sais que tu préfères et me dire que tout est fini mais tenir encore dix petites minutes avant que tu ne me sortes de ta vie et oublier qui je suis et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître et ça mérite bien un effort et m'adresser à toi dans un mauvais allemand et en hébreu c'est encore pire et faire l'amour avec toi à trois heures du matin et peu importe peu importe peu importe comment mais communiquer un peu de l'irrésistible immortel invincible inconditionnel intégralement réel pluri émotionnel multi spirituel tout fidèle éternel amour que j'ai pour toi oublier 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 Merci.